Bonjour à tous, mes chers casual gamers et casual gameuses, ou plutôt chasseurs de trolls. J'espère que vous allez bien. Bienvenue à tous dans l'épisode 5 de Grim Legends 2, le signe noir. Et on commence cet épisode par un panneau, attention aux trolls, attention aux trolls qui spamment les commentaires sur Facebook ou les commentaires sur YouTube. Hein ? Pas de poisson, vous, pas passer. Donc, dans le dernier épisode, nous avons réussi à avancer, nous sommes arrivés à la cabane forestière, où nous avons rencontré le signe blanc qui était blessé. Et, par pure chance incroyable, je sais pas comment, je suis pas pourtant médecin, pas vraiment très doué, nous avons réussi à le soigner. Sauf que, forcément, forcément, le signe noir est intervenu, il est passé par-dessus le pont. Et là, il y a le troll, il est pas content, il veut du poisson. Donc, on va lui donner... Hum, bon poisson. Mais affaire à vous. Oh, t'es gentil, merci. Oh ! Dites donc ! Faudrait arrêter de manger, hein ! Non, parce que... C'est bien l'être gros, mais au bout d'un moment, le régime, il faudrait peut-être y penser. Alors, attendez, garde d'épée, home. Cheval. Un ballon au cuir. Un ballon au cuir. Une garde d'épée. Il y a un ballon. Et une plume rouge. Et voilà ! Et nous avons donc gagné une corde. Une corde de l'amour. De l'amour. On va peut-être... Je n'ai jamais été trop doué pour le phénambulisme. J'ai besoin d'un véritable pont. Ouais, et bah ça va peut-être être compliqué, ma chère. Peut-être qu'il faudrait arrêter de chipoter, de temps à autre. Alors, attendez. On va aller là. Hop ! On va le placer comme ceci. Très bien. Du coup, nous avons un pont improvisé. Ce qui est très pratique. Il y a peut-être moyen de récupérer autre chose. Il y a peut-être moyen. J'en sais rien du tout, en fait. Parce que comme vous pouvez le voir, j'ai pas mal d'éléments. Mais, on ne sait pas du tout quoi en faire. Il manque des pierres, de toute façon, ici. Donc, ça ne sera pas par là. Non. Et bah, écoutez. On va reculer. Et on va placer le pont, ici, en attendant de savoir exactement ce que je vais pouvoir faire là-bas. Oh ! Qu'est-ce que... Bonjour. Je peux retirer ces liens pour vous. Si vous m'aidez à vaincre cet affreux escargot. Marché conclu. Aidez-moi d'abord à ouvrir ce coffre-fort. Wouah ! Wouah ! La petite bête. La petite bête trop mignonne. Il faut que je déplace ces ronces, mais ces épines vont m'abîmer les mains sans protection. Placer les éléments dissimulés dans les images sur les emplacements convenables. Ok. Alors déjà, ça, ça ne correspond pas. Là, j'ai une petite fleur. Ensuite. Là, une pipe. Là. Un nouveau symbole. Je ne sais pas du tout à quoi ch'accrochement. Bon sang. Ah, attendez. J'ai trouvé. La feuille, elle va là. Ok. Ça, c'est bon. Ça, c'est un petit gant. Là. Hop. Comme ceci. Et là, il me manque toujours un élément. Ah, attendez. Hop. On va pousser les fleurs, les feuilles. Et voilà. Ah ah. C'est ce qu'on appelle combattre le mal par le mal. Ou plutôt combattre la puanteur par la puanteur. Et donc, nous avons récupéré un manche de soufflet. Tout va bien ? Réparez le soufflet. Collectez la puanteur. Je vous attendrai près de la cité arbre. Mais non. Mais non. Je voulais te voir. Pousse vert si vous trouvez qu'il est trop mignon. Ah, attendez. On va faire la chasse comme d'habitude au symbole. Au symbolisme. Le symbolisme de l'amour. On va essayer de trouver. Bingo. Et ça nous fait un total de 19 sur 31. C'est plutôt pas mal. Plutôt pas mal. Alors. Je prépare ma voie. Ma voie qui fait peur. Oups. J'allais pas mettre un manche de soufflet là-dedans. C'est parti. Ma maîtresse devint chaque jour plus possessive. Elle exigea que je quitte ma famille et ma reine. Mais je refusais. Et puis, mon épouse tomba terriblement malade. Sa vie s'étiola sous mes yeux. En quelques jours à peine, elle partit. Personne ne put rien faire pour la protéger. Mon épouse, la reine, avait été empoisonnée par un poison magique très rare que peu de gens sur cette terre savent préparer. Ok, d'accord. Donc, la sorcière n'ayant pas du tout apprécié que le prince ne quitte pas sa femme, elle a empoisonné celle-ci. C'est méchant. C'est méchant. Mais c'est tellement cliché. C'est tellement cliché. Tu ne veux pas de moi ? Ok. Je vais empoisonner ta femme. Un jeton du pain, un manche de soufflé, des roues de pierre, mais je ne sais pas du tout. Mange du soufflé. Il me manque toujours la deuxième partie. Alors, attendez. On va placer ça ici. Il me faut des jetons pour ouvrir le placard. Oui, j'avais bien compris. Sauf que je n'ai rien du tout pour toi. Qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire ? Apparemment, j'ai toujours un truc à faire ici. Ça me frustre, mes chers amis, parce que je ne sais pas du tout quoi. Oh ! D'accord. Si c'était ça... Non, ce n'était pas ça. J'avais oublié de trouver le symbole ici. Alors, attendez. Des roues en pierre. Il y a quoi ça peut ? Peut-être que... Ah oui, d'accord. Je n'avais pas compris ça comme ça. Ok. Très bien. Un homme devant un portail. Ok. Ok. Yeah ! Un homme lisant un livre. Enfin, l'homme, en tout cas, avec les cheveux violets. Violets, d'ailleurs. Violets. Je ne sais pas pourquoi. Il ne faut pas chercher. Wouah ! Ça va commencer à être dur, ça. Oh non ! Non, mais non ! Vous abusez, là ! C'est quoi, ce... Cette énigme ! Purée, mais je vais faire comment, moi ? Mais comment je vais faire... Attendez, on va le tourner une fois. Et lui... On va le remonter... Attends, celui-là, il active lequel ? Ah, mais là, il est complètement décalé, quoi. Non ! Non ! Non ! Non ! Non ! Je... Ah, purée ! Ouah ! L'énigme ! L'énigme qui me saoule ! L'énigme qui fait... Non ! Non, j'ai pas envie que tu gagnes. Donc, je vais te saouler. Ah, attendez. On va faire ça dans le sens inverse. Coup, hop. Ok. Et donc, celui-là... Ah, il active celui du milieu, donc, forcément... Donc, ceci... Attendez. Donc, si je descends celui-là, celui-là, il remonte. Ok. Donc, en fait, il faut vraiment... Bingo ! Yeah ! « J'ai réussi ! Purée ! Poua ! Poua ! Poua ! Poua ! Poua ! L'énigme ! L'énigme du Nawak ! » Les chemises d'orties annulent le sort pendant une heure. Je ne supporte pas de regarder notre sœur passer son temps à les coudre. La réponse se trouve dans le laboratoire de notre père. J'ai rencontré une sorcière pendant que je fouillais les ruines du château. Elle a promis de m'aider à lever le sort si je devenais son apprenti. Je suis prêt à tout pour aider mes frères. Le signe noir voulait apprendre la magie pour aider ses frères. Ok, d'accord. Tout ceci me paraît très bizarre. J'ai tenté de convaincre mes frères que la sorcière pouvait nous aider. Ils ont résisté en disant que tout était arrivé à cause de la magie noire. Une lampe ! Oh, pardon. Le feu s'est déclaré. Une lampe est tombée et a provoqué l'incendie. Nos chemises d'orties ont été consumées par les flammes. Wouah ! Elle jette des sorts sur tout le monde, quoi. Un sort assez puissant pour consommer un royaume tout entier doit être muni d'une sécurité, une condition ou une quête qui doit être accomplie pour pouvoir le lever. Cette condition doit être énoncée à voix haute en présence d'une autre personne au moment où l'on jette le sort. Le signe noir se renseignait-il sur le sortilège ? Ah ah ! D'accord, d'accord. Alors du coup, attendez. J'ai récupéré le réservoir du soufflet et là nous avons une scène. On va pouvoir continuer. Alors. Comment dois-je... Que dois-je faire maintenant ? Que dois-je... Ah oh ! Un jeton à plumes. Tac. Tac. On va placer la mouche ici. Et l'araignée ici. Du coup, on récupère un deuxième jeton à plumes qu'on va positionner ici. Un blason et une coccinelle. La coccinelle, hop. On va placer le blason ici. Et on a récupéré un embout de soufflet. Pas mal, pas mal. Ok, donc ça veut dire que le signe noir a tenté de convaincre ses frères. Mais ils n'étaient pas d'accord. Donc ils lui ont dit non. Non, on ne veut plus jamais comploter avec la sorcière. C'est fini. Ok, donc on va reculer. On va avancer. Il faut que je déplace ses ronces. Mais ses épines vont m'abîmer les mains sans protection. Quelle odeur forte ? Je préférais ne pas m'en mettre partout. Très bien. Un soufflet plein au quart. Ah, mais attendez, les petites plantes qu'on avait vues au début. Il y en avait plein partout. Alors attendez. Il y en avait une par ici, si je me souviens. Bingo. Hop. Ensuite, on va encore reculer. Là. Le troisième. Trois quarts pleins. Et enfin, 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 il doit y en avoir un dernier. Oh, coucou toi. Coucou, il est trop mignon. Cet escargot détient notre poussière de fée. Sans elle, je ne peux pas vous aider. Ok, d'accord. Donc, en fait, c'est bien pour ça qu'on doit récupérer toute la puanteur du monde. Très bien. Alors, lui, il est... T'es toujours mort ? C'est bon ? Ok, d'accord. Bon, ben, je m'en fais. Ok, on récupère ça. Et notre soufflet, il est plein. On va pouvoir faire fuir. Wouah ! Ok, d'accord. Il s'est carrément évaporé. Et on a récupéré de la poussière de fée. Ouais ! Tenez-moi. Avec la poussière de fée, je peux faire pousser les plantes plus vite. Ou les faire dépérir. C'est à votre choix. Vous avez sauvé l'arbre qui les abrite. Alors, les esprits de la forêt sont prêts à vous aider. Bon, entre la loutre et les esprits de la forêt, je préfère encore les esprits de la forêt. La loutre, elle était parfois un peu dissidente. Alors, je pense que maintenant, le seul but, là, c'est de vraiment avancer au maximum. Ah, quoi qu'apparemment, on a un truc à faire au sous-sol. Ok. Figurine de la princesse. C'est peut-être ça qui manque. Non, apparemment, non. Trouver un chemin vers la forêt en passant par toutes les chemises. What ? Il faut obligatoirement passer par toutes les chemises, quoi. Oui. Alors, attendez. Ah, c'était pas l'idéal. Non, c'était pas l'idéal. Comme ceci. Très bien. Bingo ! Il faut vraiment passer par toutes les cases. Oh, d'accord, ok. Déjà, celui-là, je l'ai encore mal réussi. Donc, de toute façon, on peut essayer. Ok, alors, attendez. Je réfléchis. Parce que là, ça veut dire qu'en fait, on doit passer par tous les petits roues. Bon, en fait, c'est pas... Pas... Dur... Oh, non, je me suis gouré. Ah, bon sang. Ah, non ! Je me suis encore gouré. Alors, attendez. Hop. Mais non, en plus, je me suis encore gouré. Oh, purée. Je vais la réussir, ne vous inquiétez pas. Alors, tac, 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 tac. J'y étais presque, en fait. Du coup, il faut juste faire comme ceci, comme ceci. Et voilà ! Oh ! Le clé du château des ténèbres ! Et on a récupéré une chemise d'ortie. Très bien. Eh bien, écoutez ! Eh bien, écoutez ! Euh... On va avancer encore. Encore un petit peu. Non, pas par là, par là. Très bien. Hop, par le pont, la forêt. Oui, tu viens de me dire quelque chose ? Ah oui ! Petit esprit, vas-y ! Oui ! Wouhou ! Chli-baba, chli-bidou-bidou ! Et voilà ! Faites-vous aider par l'esprit de la forêt. Génial ! Eh bien, écoutez, euh... On va... Allez, allons-y ! Le château maudit ! Moi, j'ai récupéré ça en plus. Là, cette citrouille remplie de jus de magie noire. Mieux vaut ne pas y toucher. Là, nous avons une scène. Que je vais me faire un plaisir de me dépêcher de faire. Enfin, si possible. Oui. Zou. Tac. Tac. Alors. Tac. Il me reste encore... Un morceau... Qui doit pas être loin. Qui doit pas être loin du tout. Ok. Et encore un autre morceau. Il doit pas être loin. Il doit pas être loin. Ah, quoi que la musique ? J'ai rien dit sur la musique, hein. J'ai... J'allais dire... En off, que la musique n'était pas hyper... Hyper présente. Mais en fait, si. Elle l'accompagne, mais... Très doucement. Elle est presque... Elle se fond dans le décor, on va dire. Alors, attendez. Parce que là, sérieusement, j'aimerais bien terminer cet épisode. Euh... Pop-off, pidou ! Non, c'est pas ça. Apparemment, ça a l'air d'être un morceau en forme de... De pâtes. Pâtes de canard. Non, apparemment, non. On va réussir à la trouver. Vous inquiétez pas. C'est une question de temps. C'est une question de temps. Et ça me saoule. J'arrive pas à la trouver. Bon sang. Ok. Non. Je n'utiliserai pas d'indice, mes chers amis. Je ne suis pas comme ça. Quoique. Je l'utiliserai quand même une fois de temps à autre. Histoire que vous n'ayez pas trop à attendre. Et là, je vois un symbole, mais ça n'a pas l'air d'être ça. Ça n'a pas l'air d'être ça du tout. Alors, attendez. Oh, zut, zut. Oh, purée. C'est très frustrant. C'est très frustrant, donc. Hop. Désolé. Oh, il était là, sérieux. Ah. Et nous avons récupéré la série de la grime. Mais on s'arrête là pour aujourd'hui. J'espère que l'épisode vous a plu. N'hésitez pas à laisser des commentaires, des pouces verts, à partager avec vos amis. Et moi, je vous retrouve demain pour la suite de cette aventure. En attendant, portez-vous bien. Je vous fais des gros bisous. Ciao. Bye bye.